bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau synthétiseur de chez dna lab l'hélium donc c'est un excellent synthétiseur avec énormément de possibilités on a été habitué par dna lab à avoir des racks extension de qualité pour chryson et là ça ne déroge pas à la règle donc si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu laissez vos commentaires si vous vous abonnez pensez à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos et là on va se retrouver directement sur le shop de propos leur aide où on peut avoir l'hélium au prix de 99 euros alors c'est une somme mais en même temps vu les possibilités du rack extension ainsi que la banque de son qui est quand même relativement conséquente elle fait 4,48 gigas avec environ 2000 échantillons 525 patch il ya une petite section d'effets il ya vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur de bonnes possibilités et on va aller voir ça de suite en plus cerise sur le gâteau j'ai participé à la création de la banque de son de l'hélium donc c'est vraiment très cool donc là on se retrouve dans raison avec le rack on va faire un petit tour du propriétaire parce qu'il ya pas mal de choses à dire donc niveau visuel c'est assez agréable toujours dans les les couleurs un petit peu sombre si on retourne le rack pareil on a les sorties séparées je vais revenir là dessus les possibilités de contrôles étendus et on va faire un tour du propriétaire donc déjà dans un premier temps on va partir de la partie gauche ici donc on a trois boutons en haut pour déterminer le mode de jeu les gâteaux retrigue ou polyphonique donc les gâteaux on va être les gâteaux retrigue on va être style en mono et polyphonique on va pouvoir faire des accords en gros on va pouvoir jouer plusieurs notes en même temps juste en dessous on va avoir la partie LFO avec 4 LFO on peut choisir différentes formes d'ondes pour chacun des LFO il suffit après de sélectionner LFO 1 LFO 2 LFO 3 LFO 4 bien sûr synchronisable au tempo avec un bouton spread et le délai c'est à dire qu'en fait quand vous allez appuyer sur votre touche si vous mettez du délai il va mettre un certain temps à se déclencher après la frappe de la touche juste en dessous on va avoir les enveloppes donc on va avoir droit à quatre enveloppes si je pourrais dire cinq entre guillemets c'est à dire qu'en fait on a l'enveloppe pour l'oscillateur 1 2 3 et 4 et ensuite on a le main enveloppe sans compter que derrière on a l'hélium release control avec le pitch enveloppe ici donc ce qui peut être ça donne ça offre encore des possibilités ensuite au milieu on a la matrice de modulation ici on sélectionne les sources donc pitch moodwell etc le on a l'amount au milieu qui peut être soit positif à plus 100 négatif à moins 100 vous sélectionnez la valeur que vous voulez en cliquant dessus et en faisant monter ou descendre la souris juste à côté on va avoir les destinations donc les différents oscillateurs les faux etc je vous laisserai découvrir c'est assez simple maintenant à droite ici on va avoir la reverb donc c'est une reverb général à tout le synthétiseur on va pouvoir déterminer trois types de pièces room all 1 all 2 on a un bouton mix et un bouton tail juste en dessous on va avoir le type de reverb type a b et c avec un stereo with un bouton def et le bouton distance pour éloigner ou rapprocher le la source de reverb entre guillemets en ce qui concerne le délai le synthétiseur se pro se se divise en deux groupes c'est à dire qu'on va avoir le groupe des oscillateurs a et le groupe des oscillateurs b qui se trouve ici on va y revenir après et donc au niveau du délai on peut mettre du délai sur l'oscillateur a hop ensuite je vais sur le b je peux mettre du délai sur l'oscillateur b donc c'est plutôt pas mal et juste en dessous ici dernière petite section on a un équaliseur trois bandes donc les bandes sont prédéfinies il ya juste à les activer et ensuite on joue avec les potentiomètres et ça l'équaliseur fonctionne pour tout le le synthé ensuite on va passer à la zone des oscillateurs donc on va avoir quatre oscillateurs donc oscillateurs a1 a2 b1 b2 les oscillateurs on peut choisir la forme d'onde des formes d'ondes basiques donc on a basique saut sign square triangle unison saut ensuite il ya des belles des choix il ya un peu tout hop voilà et si on continue la progression voilà on a des pianos des plugs polysyntes des strings enfin bref il ya de quoi faire largement et ça pour les quatre oscillateurs on peut choisir hop les formes d'ondes qu'on veut on va pouvoir les conjuguer et tout c'est à dire qu'en fait quand on prend l'oscillateur 1 et si on veut faire un son par exemple je vais mettre unison ici là je garde le le saut de base donc si j'ai la forme d'onde de base le saut de base sur le a2 ça donne ça l'unisson ça donne ça les deux ici on a un level pour l'oscillateur a level pour l'oscillateur 2 donc à 1 à 2 donc ici on a level pan semi tune level pan semi tune le bouton a ici ça va être en fait pour mixer doser entre les deux là il ya que le a2 là il ya que le a1 et là on a un mix d2 on va voir exactement la même chose du côté b aussi donc oscillateur b1 b2 il faut les activer b1 b2 les niveaux le pan semi tune et le fader en fait on peut dire ça comme ça juste ici vous avez ce qu'on appelle l'hélium release donc ça ça a un rapport avec ce qui se passe derrière ici hélium release contrôle vous pouvez activer les contrôles indépendamment pour chaque oscillateur ce qui fait qu'ici on va pouvoir sculpter encore le pitch enveloppe donc ça va vous donner encore d'autres sonorités sans compter qu'on peut ajouter soit de la saturation soit de la destruction donc c'est pas mal pour donner un petit grain façon analogique ensuite on continue ici on a l'évolve donc hop je vais éteindre cela si je le mets en marche on va avoir un éléfaut qui va se mettre on peut choisir la forme d'onde du éléfaut la vitesse du éléfaut juste en dessous et ça on va avoir exactement la même chose pour l'oscillateur b d'accord donc ce qui fait qu'on peut faire des choses là par exemple je vais mettre un choir je l'allume donc comme vous voyez on peut aller relativement loin au niveau de du swing design après ici on va avoir la partie fréquence enfin la partie filtre donc on peut choisir 5 différents filtres on a l'opasse 24, l'opasse 12, band pass, high pass et CM je ne sais plus le nom bref donc là je vais mettre hop ici vous avez un sélecteur qui va vous permettre de passer de la partie de l'oscillateur du filtre partie A au filtre partie B donc on a un filtre distinct pour chaque partie de l'oscillateur de l'oscillateur là on a le bouton de volume général et ici on va avoir entre guillemets les vols donc ça va nous apporter encore de la modulation en plus en sachant que ici on peut le synchroniser au tempo donc on peut faire des sons vraiment très évolutif ici on va avoir le compresseur pour compresser le son et là on va avoir différents ratios qu'on peut sélectionner et ensuite il n'y a plus qu'à doser le threshold et là le polyphonic range et la molette de pitch bend et de modulation ensuite en ce qui concerne l'hélium release donc là je vais éteindre ça je l'active par exemple ah oui et je l'ai oublié pour chaque partie donc oscillateur B, oscillateur A on va avoir un phaseur et un chorus pour la partie A et pour la partie B donc il y a vraiment tout ce qu'il faut au niveau effet que ça soit le délai réverbe on peut vraiment sculpter le son comme on en a envie donc j'en étais à oui l'hélium release donc je le mets en marche pour l'oscillateur A1 je retourne mon rack ici il est mis en marche hop je vais augmenter sur le A1 ancer pas 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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